Hey 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 c'est Cassandra Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc ça va être une story time Donc c'est ma toute première story time Donc soyons du genre, vous voyez, j'ai pas Enfin bref Donc voilà, cette story time elle s'est passée quand j'étais au collège Donc ça date, donc voilà quoi Donc en fait chaque année on faisait une action caritative Qui s'appelait l'action contre la faim Pardon, qui s'appelait la course contre la faim Et cette action caritative elle est menée par l'association action contre la faim Et donc on faisait la course contre la faim chaque année avec le collège Et en fait le but de la course contre la faim C'est rassembler le plus d'argent possible Pour pouvoir ensuite le reverser à l'association Et en fait je vais vous expliquer comment ça se déroule Donc premièrement on nous donne un petit livret Et en fait on doit aller trouver des... comment on appelle ça ? On doit aller trouver des parrains Des parrains qui nous font une promesse de don Et ensuite la promesse de don qu'ils nous font On doit l'additionner, non, on doit la multiplier Avec le nombre de tours de terrain qu'on a fait Donc je vais vous expliquer comme ça, enfin je vais vous donner un exemple Comme ça, ça sera plus simple à comprendre Donc par exemple on va dire qu'on est parti voir un parrain Un parrain en fait, les parrains c'est des personnes comme ça Que tu pars voir par exemple chez eux ou dehors Et tu leur demandes de te parrainer Donc on toque chez une personne On demande s'ils peuvent nous parrainer par exemple S'ils peuvent nous parrainer Enfin s'ils peuvent nous parrainer pour la course contre la faim et tout Ils nous parrainent par exemple 10 centimes Et en fonction des tours que tu auras fait Par exemple si tu fais 10 tours On fait 10 fois... On fait 10 centimes fois 10 tours Du coup 10 centimes fois 10 tours ça fait 1 euro Et après on va voir le parrain après qu'on ait fait la course Il nous donne les 1 euro et on donne ça au collège Donc c'est comme ça normalement que c'est censé se passer Sauf que voilà, il s'avère que moi et ma pote en fait On faisait ça chaque année Donc on a fait ça une première année Il me semble que c'était en 5ème la première fois qu'on a fait Donc voilà, on a fait ça une première année et tout Tout s'est bien passé On est partis chercher nos parrains Ils nous ont fait une promesse de don On a pris l'argent On a fait 6 tours et tout On a donné au collège et tout Ensuite, 4ème est arrivé Non, on a fait ça depuis la 6ème pardon Donc ensuite, 5ème est arrivé Donc on a fait encore la même chose Sauf que là, on a commencé à On a commencé à changer les chiffres sur notre diplôme Parce qu'en fait c'était maximum 10 tours à faire Sauf que nous, on faisait à chaque fois 6 tours moi et ma pote Et donc ce qu'on faisait c'est que On prenait le 6 là qu'on nous avait fait On entourait, enfin on transformait ça en 0 On mettait du beurre à l'intérieur Puis on rajoutait un 1 devant pour que ça fasse 10 tours Et pour que ça fasse plus d'argent Plus d'argent et enfin que les parrains nous donnent plus d'argent et tout Et donc après, on faisait ça et tout Et comme ça on avait plus d'argent Après petit à petit, on commençait à acheter des trucs Avec l'argent qui était pour le collège et tout Donc on s'achetait des trucs et tout et tout Et après, arrivé en 3ème Et oui, donc on s'achetait des trucs Donc ça fait qu'on donnait peut-être la moitié au collège Et après, arrivé en 3ème Il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient Que en fait, l'argent de la course contre la faim Bah c'était le lycée, pardon le collège Il en gardait la moitié et tout Et que le reste, en fait il donnait une partie Ouais voilà, il donnait une partie à l'association Et l'autre moitié il donnait, enfin il gardait quoi Et du coup, bah nous Moi et moi ce qu'on s'est dit c'est que Vas-y, vu que le collège il garde Bah on va pas leur donner On va garder On va garder Et du coup, bah, la course contre la faim C'est devenu comme notre Comment dire En fait, chaque année on attendait ça C'est devenu comme notre salaire quoi Et du coup, bah, chaque année Jusqu'en 3ème Bah on allait voir les parrains et tout On allait leur Bah ils nous faisaient des promesses de don Il y en avait des fois qui faisaient des promesses de don De 5€ et tout Du coup, bah, s'ils ont fait 5€ de promesses Ça veut dire qu'à la fin de ton truc Il te donne 50€ Enfin, vu qu'on mettait sur nos diplômes Qu'on avait fait 10 tours et tout Et du coup, bah, ça fait que voilà À chaque fois, on attendait ça et tout Et on avait, bah, notre salaire de la course contre la faim Qui était là Et à chaque fois, on prenait et tout On allait acheter nos trucs et tout et tout Avec l'argent de la course contre la faim Et donc, je vais vous expliquer juste comment on fait pour trouver les parrains En fait, on allait toquer chez les gens On faisait le tour de notre ville et tout On allait toquer chez les gens On se présentait Bonjour, je m'appelle Cassandra Je suis au collège Je suis au collège Nanani On participe à la course contre la faim et tout ça Donc, on aimerait savoir si vous voudriez bien nous parrainer Et après, bah, les gens, les parrains, ils nous disaient Ah, et c'est quoi ? Ça consiste en quoi ? Et après, bah, on montrait notre livret et tout Ils nous parrainaient et après, voilà Et donc, voilà les amis C'est la fin de cette story time J'espère qu'elle vous a plu Elle n'était pas longue Parce que c'est pas... En vrai, je n'ai pas d'histoire super longue à raconter C'était une story time assez courte Mais donc, voilà comment j'ai escroqué le collège Donc, voilà Au final, je ne me suis jamais fait attraper Heureusement Mais, voilà quoi Quand on vous met sur des missions caritatives Les collégiens, les lycéens, ou n'importe en fait Quand on vous met sur des missions caritatives En vrai, il ne faut pas prendre l'argent C'est pas bien Parce qu'en vrai, c'est pour... Je ne sais pas, c'est pour... Enfin, même si vous savez que votre collège va garder Ou votre établissement va garder Il y a quand même une partie qui va être reversée à l'association Donc, franchement Évitez de faire ce genre de choses Parce qu'en vrai, c'est vraiment pas bien Enfin, voilà Donc, j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker À partager Et à commenter aussi Enfin, bref, bon Bisous, bisous Sous-titrage Société Radio-Canada